J'ai l'impression que les discussions que vous avez eues avec plein de gens comme ça vous ont donné des idées pour d'autres aventures aussi après, parce que ça a été plein d'échanges quoi. Alors oui, mais là c'est vrai qu'on parle de partout dans le monde, et je pense que c'est intéressant de me souligner, parce que c'est ce qu'on parle notamment, là, comme on l'a dit, on essaie de ne plus trop prendre l'avion pour nos voyages, et ce que le vélo nous a permis, c'est justement, il y a certes plein d'aventures qui sont possibles à travers le monde, mais là on a droit de rentrer faire du vélo en Europe, en France, un ami de Corentin traverse la France par ses frontières, et c'est un voyage incroyable qu'il est en train de faire, on est en train de réaliser qu'on est là déjà plus, par exemple, du Laos que de la France, il y a tellement de variétés, de choses magnifiques à découvrir, rien qu'en France, mais même en Europe, donc on va tellement pas s'ennuyer, on a rencontré un couple de guides de vélos de montagne en Angleterre, qui étaient émerveillés de leur pays, et qui nous montraient des photos en nous essayant de nous faire deviner où c'était, à chaque fois on nous disait quelque part dans le monde, mais non, c'était toujours en Angleterre, et c'était super insuffisant, on a trois à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada